Delta, c'est plusieurs cours d'eau qui se réunissent et du coup ça correspond à la merde dont on fonctionne. J'aimerais essayer qu'il y a tous nos bazars, tous nos influences, notre énergie qui vont dans un même truc et ce que les gens reçoivent, c'est Delta. Je viens de Bruxelles, en fait ce qui est marrant c'est qu'on était tout proches, on vient du même quartier mais on ne le savait pas et on s'est retrouvés plus tard. Tu es même dans la même école ? Dans la même école. Sans le savoir, une année de différence, c'est pour ça qu'on ne s'est pas connus. Je n'étais pas assez cool pour toi visiblement. Ça devait être ça. Très vite quand j'ai eu 11 ans, j'ai dit à mon père j'aimerais bien commencer la basse, est-ce que tu veux bien en acheter une ? Il a pris, c'était un caprice de gamin mais il l'a quand même fait et depuis je ne l'ai plus lâché. Donc je crois que c'était un peu le signe que je ne pouvais pas faire autre chose. Moi l'endroit préféré sur la terre c'était la caisse de mon père. Il venait me chercher à l'école et on mettait les vieilles cassettes et il avait ses mix années 70-60. On a vraiment été bénis là-dedans et on a ce côté un peu complémentaire aussi. En Belgique on a sorti un premier album qui s'appelait A ciel ouvert. Et deux singles en France, c'était tous les deux en 2018. C'était Je tire et le deuxième Notre ADN qui ont eu pas mal de belles répercussions en France. On compose aussi pour d'autres personnes. On a eu l'occasion de composer pour des grands artistes français. Donc maintenant on a envie d'arriver avec un projet tout à fait nouveau. Des chansons tout à fait nouvelles pour que les gens nous découvrent vraiment de zéro. Je voulais pas faire la guerre, tu sais des fois on se trompe. Fallait pas lâcher les faux. C'est comme le tonnerre, parfois ça tape, ça gronde. On est peut-être comme tout le monde. Donc le titre du nouvel album c'est Jean Renaud. On s'est rendu compte très vite qu'il fallait qu'il y ait quelque chose en rapport avec l'humain parce que c'est un mot qui revient beaucoup dans les paroles. C'est tellement dans ma tête, tout le temps j'ai mal au crône. Y'a plus rien dans ma tête. On peut pas vivre comme ça, tu sais. On peut pas vivre tout seul au monde. On peut pas vivre comme ça, c'est vrai. Tu reçois comme tu donnes, tu reçois comme tu donnes. Chaque chanson, on doit y avoir mis de l'énergie et beaucoup beaucoup de travail. Ça doit être léché. C'est un peu nos bébés aussi. Donc on est très, très, très appliqués quand on fait la musique. Souvent, à Saint-Aussi, par exemple, si on a un thème un peu plus lourd, on aime bien l'alléger avec la musique justement. Y'a plusieurs chansons sur l'album d'ailleurs, où c'est le cas, où t'as une chanson qui va te paraître presque happy, si je peux dire. Le thème t'as l'air très joyeux, mais derrière y'a un message qui est pas du tout le même. Donc c'est ça qu'on aime bien faire aussi. Je crois que c'est la clé du haut et de la manière dont on fonctionne. À un moment, on a besoin d'un œil extérieur et donc on a fait appel à Alexandre Zuliani. Son travail nous avait beaucoup plu quand on a écouté ce qu'il avait fait. Et donc là, il a pu vraiment amener sa patte sur notre projet et faire en sorte que les chansons aillent encore beaucoup plus loin. Je trouve qu'on a encore plus réussi à associer l'organique, qui est quelque chose qui est hyper important pour nous. On écrit souvent sur guitare piano, c'est vraiment la base de tous nos trucs, mais à joindre à quelque chose de moderne. Là, ça veut dire qu'on a été vraiment beaucoup plus loin et on a essayé de réutiliser souvent des mêmes panels de sons qu'on a remis dans d'autres chansons, rejoué des riffs. On a regardé parfois sur cet album, il y a plusieurs formes de voix qu'on a fait sur une chanson et qu'on a remises et retunées dans d'autres chansons. On a été plus loin là-dessus en tout cas, chercher une cohérence entre toutes les chansons. En tout cas, maintenant, j'ai l'impression que le son qu'on a là, ça correspond à ce qu'on est. Le nom de l'album l'indique un peu genre humain, c'est comme on est et c'est juste être soi-même et assumer qui on est, je pense. On pousse les gens à être qui ils sont et à rêver haut et fort parce que nous, c'est ce qu'on fait tous les jours.